Bonjour, je suis Alain Thérien, je suis prof et coordinateur du programme de charpenterie ici au Collège Boréal. Nous sommes maintenant dans l'atelier de charpenterie sur le campus à Sudbury. Le programme de charpenterie ici au Collège Boréal concentre sur la construction résidentielle et les rénovations résidentielles. Le programme est une durée d'un an, donc deux étapes et les étudiants participent à des cours pendant environ 22 heures par semaine. Dans le programme, les étudiants apprennent la base de construction résidentielle, ils apprennent à propos des outils et les matériaux et puis apprennent à maintenir les outils et s'en servir de façon sécuritaire. Ils apprennent aussi à faire un petit peu d'arpentage pour faire l'aménagement d'un édifice sur un terrain. Donc, ils font le layout sur un terrain. Dans la deuxième étape, ils participent, ils font des cours de construction de charpente. Donc, ils apprennent à faire la fabrication des murs, des planchers, des systèmes de plafond et de toit de base, c'est-à-dire à deux versants ou à Gable End. Ils apprennent aussi à faire l'installation des portes et fenêtres. Ils apprennent à installer du parlement intérieur-extérieur, c'est-à-dire du drywall et du siding et ce genre de choses-là. Ils apprennent aussi à faire les finitions intérieures et extérieures, installation de les moulures et ce genre de type-là. Donc, vraiment, le cours donne aux étudiants la base de tout ce qu'il y a à faire avec la construction résidentielle. De plus, les cours sont offerts en français et en anglais pour bien préparer les étudiants au marché de travail bilingue. L'avantage aux étudiants de s'inscrire au programme de charpenterie ici, c'est que nos nombres ne sont pas nombreux. On a des petits groupes et puis ça donne la chance aux étudiants de vraiment travailler et participer à chaque activité, avoir les mains sur les projets, effectuer le travail eux-mêmes. Aussi, on fait des variétés de projets. On fait des projets réels, des projets pour le collège ou des gens du collège ou des clients. On fait des projets souvent pour des différentes industries comme Sciences Nord. Donc, on fait des projets variés pour Sciences Nord. Et s'il y a un projet d'Habitat for Humanity qui se pose dans l'environnement autour d'ici, on participe à ça. Donc, ça leur donne la chance de vraiment aller sur un chantier puis voir c'est quoi puis faire de la construction sur un chantier. Nous sommes innovateurs ici au collège, car non seulement que les étudiants apprennent la base de construction, mais on participe aussi dans des projets de recherche appliqués. Donc, ça leur donne la chance de voir des nouveautés qui s'en viennent dans l'industrie de construction. À la fin du programme d'un an, les étudiants obtiennent un certificat, mais ça leur donne la chance d'aller travailler dans l'industrie, souvent en stage ou bien ils ont des emplois directs, suivant leur participation du programme. J'ai souvent des constructeurs qui m'appellent, ils m'appellent déjà même, comme c'est là, pour requêter des étudiants pour travailler une fois qu'ils ont fini. Une fois qu'ils ont fini, là ils embarquent sur leur cheminement d'apprentissage. Étant donné qu'ils ont complété le programme d'un an, ça leur donne la chance d'être exemple du niveau 1 d'apprentissage. Donc, ils ont seulement à continuer à faire les prochains deux intake, les intake niveau 2, niveau 3, et atteindre leurs heures requis pour avoir la chance d'écrire leurs examens interprovinciaux pour obtenir leur saut rouge. Une fois qu'ils ont complété le programme aussi, ça leur donne la chance d'aller travailler dans l'industrie, aller faire de la construction ou devenir cabinet maker ou bien menuisier. Ça leur donne la chance aussi d'aller travailler pour des fournisseurs de matériaux de construction. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.